C'est un sentiment toujours d'excitation et d'adrénaline qui prennent le dessus. Il y a aussi un peu d'appréhension et de stress forcément. Une course de ce niveau-là, de ce rang-là, quand on la découvre, on a toujours un tas de questions au départ. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des conditions parfaites pour une course qui se passe à la pédale et vraiment dans le final. C'est vrai que c'est une course où il faut être patient. Les kilomètres sont assez effrayants, mais au final, si on prend le temps de course, ça ressemble beaucoup à un Liège-Bastogne-Liège ou un championnat du monde. On est sur un 7 heures de course. Donc ça, ce n'est pas la première expérience pour moi. Donc là-dessus, je suis assez rassuré, surtout en sortant d'un Paris-Nice. Mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion le lundi de reconnaître le final. Le placement est très, très important sur une course comme ça. Le peloton est très nerveux, très gros et il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est ça qui rajoute du stress à la course. Mais c'est aussi son charme. Donc il y aura une première arrivée en haut du Poggio. Puis la vraie arrivée ensuite sur la Via Roma à Saint-Rémo. Donc on a une équipe compétitive. On a Nicolo qui est chez lui. C'est très, très grand. C'est l'objectif de sa saison, tout simplement. Il a eu la chance d'y illustrer déjà et de faire 5e. Mais il recherche plus haut, il est plus ambitieux, nous aussi. Donc on va essayer d'être là dans le final pour lui. Ou alors avec Anthony, notamment, qui est aussi en forme. Si Nicolo, il se passe quelque chose de dramatique pour lui, entre guillemets, ou qu'il n'est pas là dans le final, faire quelque chose pour l'équipe Direct Energy. Mais la carte, ce sera Nicolo. Juste dit, je suis enchaîné.